Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc pour réaliser cette petite carte il va vous falloir un quart stock noir un quart stock blanc donc c'est une taille A4 et deux chutes de papier doré on va ensuite couper notre quart stock noir par 21 par 15 cm et faire un pli à 10 et demi Gardez vos chutes de papier noir on risque d'en avoir besoin par la suite On va ensuite prendre le quart stock blanc et le couper par 10 par 14 et demi Et gardez également une chute de papier blanc on risque d'en avoir besoin aussi également par la suite On a pas de mettre le quart On a pas de mettre le quart Et j'ai pas de mettre le quart On vient ensuite plier la carte en deux, donc je viens de m'aider d'un plioir à hausse. Vous prenez ensuite la chute de papier blanc, je viens prendre le tapis en téflon tout simplement pour pouvoir faire une mise en couleur, donc je vais tout simplement faire un petit peu de patrouille et je prends la couleur gris et la couleur rose qui ressemble plutôt à un rose corail. Je viens faire ça également sur le karstok blanc qu'on a coupé par 14,5 x 10 et je viens ensuite sécher le tout où il tienne. Merci. 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 prendre donc ma chute de papier noir, la chute de papier doré et également la chute qu'on nous a fait la mise aux couleurs sur le papier blanc. Je vais ensuite utiliser un Dize anniversaire de losange donc c'est les Dize de chez Action et je vais également utiliser le chiffre 50 donc c'est tout simplement une des cartes d'invitation pour l'anniversaire de ma maman. Le Dize qui est un petit peu plus petit, je vais m'en servir pour le papier doré mais également pour le papier où on nous a fait la mise aux couleurs. Voilà donc j'ai passé tous mes Dize à la Big Shot et j'ai ensuite récupéré tous les morceaux de papier qu'il me fallait. Je viens ensuite prendre donc mon cardstock où j'ai fait la mise en patouille et mon petit losange afin de pouvoir passer tous les contours à la distress. résultat est un dit très bien. Merci. 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 qu'il soit bien à la longueur de ma carte et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit millimètre qui me gênait donc je viens tout simplement recouper avec le massico. Je vais ensuite coller ce petit élément sur le milieu de ma carte et je viens encore une fois utiliser du double face. Donc c'est du papier doré qui fait 80 grammes. Donc c'est un petit élément sur le milieu de ma carte et je viens encore un petit élément de ma carte. Je viens ensuite coller tous mes éléments que j'ai coupé à la Big Shot. Donc je suis en train de regarder comment installer mon losange. Donc je vais d'abord coller le losange noir, ensuite je vais coller mon losange blanc et rajouter le petit morceau doré. Donc là j'utilise tout simplement du bâton en colle mais vous pouvez utiliser une autre colle. je le centre sur ma carte et je laisse à peu près 2 cm de chaque bord. donc pour le plus petit losange, je vais tout simplement utiliser un stylo colle. je vais vous faire un petit élément sur le milieu de ma carte. je vais vous faire un petit élément sur le milieu de ma carte. je viens ensuite coller donc le mot anniversaire en bas de la carte et à coller également le chiffre 50 sur le petit losange blanc. je vais vous faire un petit élément sur le milieu de ma carte. je vais vous faire un petit élément sur le milieu de ma carte. Je viens ensuite prendre la colle taquiglue pour pouvoir y coller des strass, donc je prends deux grands strass noirs et deux plus petits. Je vais ensuite les coller de chaque côté de ma carte. Voilà ce que ça donne, je vais ensuite utiliser un Wick of Stella couleur noire pour pouvoir repasser et donner un petit coup brillant sur le chiffre 50. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501